L'Institut Giacometti ouvre ses portes à Paris vue de la sculpture « Bust d'homme assis » Lothar III, 1965 à 1966 dans la reconstruction de l'atelier d'Alberto Giacometti à l'Institut Giacometti à Paris. Reuters, Benoît Tessi Un lieu unique au monde ouvre ses portes ce mardi 26 juin à Paris. Il est consacré à l'un des artistes les plus marquants du XXe siècle, le sculpteur et peintre suisse Alberto Giacometti. Situé au cœur du quartier historique de Montparnasse, l'Institut Giacometti se veut un musée à taille humaine afin de permettre une proximité inédite avec l'artiste et ses œuvres. Célèbre pour ses sculptures de l'homme qui marchait de femme aux silhouettes filigranes, Alberto Giacometti a traversé le cubisme et le surréalisme avant de trouver sa propre voie. Aujourd'hui même, Giacometti va retrouver un refuge à son image au cœur du quartier historique de Montparnasse où il a vécu et travaillé pendant 40 ans jusqu'à sa mort en 1966, l'Institut Giacometti. Un lieu unique au cœur de Montparnasse, l'Institut Giacometti est situé à seulement deux pas de l'atelier mythique de l'artiste dans une rue qui longe le cimetière de Montparnasse, la rue Victor Schulcher. C'est là où Simone de Beauvoir a eu un appartement et Picasso a un atelier. Vous entrez au numéro 5 dans un hôtel particulier au style art déco somptueux, construit dans les années 1910 par l'artiste décorateur Paul Follot. Une fois passé le seuil, vous êtes face à l'histoire, l'atelier de Giacometti reconstitué jusqu'au dernier pinceau, jusqu'au mur, grâce à sa veuve Annette Giacometti qui a tout gardé, d'une version inachevée de l'homme qui marche jusqu'au cendrier rempli de mégots. Elle a légué la totalité de ce trésor à la fondation Giacometti qui possède le plus riche fond d'œuvre de l'artiste au monde et qui est à l'origine de ce lieu atypique et émouvant. A travers la vision de l'atelier, on comprend vraiment la modestie d'un artiste qui, même très célèbre, reste dans un atelier de 24 mètres carrés, très rudimentaire, entièrement consacré à son travail, racontait Christian Allendette, responsable des expositions et des éditions. La rudesse fait aussi partie de son processus de création. Et donc on rentre un peu dans l'intimité, quelque chose de beaucoup plus proche avec Giacometti, l'intimité fait la différence. L'idée de ce musée d'une superficie relativement modeste, 350 mètres carrés, c'est d'en faire un musée à taille humaine, ce qui implique un accès limité à 40 personnes par demi-heure et des réservations en ligne. Le lieu l'impose avec ses couloirs labyrinthiques, ses niches et alcôves. Après l'atelier où cohabitent quelques 70 sculptures en plâtre, bronze et terre, certaines jamais montrées au public, car trop fragiles pour circuler, on passe à un cabinet d'art graphique qui expose une partie des 5000 dessins, carnets, bouts de nappes, tout ce qui servait de support à ce dessinateur compulsif. Musée Giacometti Façade du 5 rue Schulcher à Paris Musée Giacometti Atelier de Giacometti par Ernst Scheidegger Copyright Ernst Scheidegger Atelier de Giacometti par Sabine Weiss Copyright Sabine Weiss Institut Giacometti Institut Giacometti Atelier d'Alberto Giacometti 02 Photomarque d'hommage Succession Alberto Giacometti Fondation Institut Giacometti Atelier d'Alberto Giacometti 03 Photomarque d'hommage Succession Alberto Giacometti Fondation Une reconstitution du studio parisien d'Alberto Giacometti Photographiée lors de la pré-projection de l'Institut Giacometti à Paris, France, le 19 juin 2018 Reuters Benoît Tessier Sculpture Women of Venice 1956 Photographiée lors de la première de presse de l'Institut Giacometti à Paris, France, le 19 juin 2018 Reuters Benoît Tessier Catherine Grenier Directrice de la fondation Giacometti Reuters Benoît Tessier Un dialogue inspirant entre deux génies L'exposition sur l'atelier d'Alberto Giacometti vue par Jean Genet inaugure les lieux L'écrivain français a posé à plusieurs reprises pour Giacometti durant les années 1950 Et dans des conditions pas toujours évidentes, comme il témoignait plus tard, j'ai encore dans les fesses la paille de la chaise de cuisine sur laquelle il m'a fait asseoir pendant quarante et quelques jours pour faire mon portrait Il ne me permettait ni de bouger, ni de fumer, un peu tourner la tête, mais alors une conversation de sa part tellement belle, Giacometti, si tu veux, toutes tes formes sont plus ou moins floues, très floues même Mais le curieux c'est que si tu fais l'œil précis, tu risques d'abolir exactement ce que tu cherches, c'est-à-dire le regard Giacometti réalise l'un des portraits les plus vivants et véridiques de son ami Jean Genet, si tu posais pendant mille ans, je suis persuadée d'avance que dans mille ans je te dirais tout est faux, mais je m'approche un petit peu C'est l'occasion pour le public de s'approcher au plus près des œuvres pour les admirer trait par trait, et aussi de suivre ce dialogue très original entre deux génies qui se sont inspirés mutuellement Le balcon que Giacometti illustre se situe dans un bordel et Giacometti va être très marqué par les prostituées qu'il rencontre, dont il va faire un hommage dans l'après-guerre avec ses filles vues de loin Cette vision de loin va lui donner cette idée de réaliser ses figures très fines et élancées, explique Christian Allandette Un miro dans un placard On en trouve également un exemple saisissant dans le musée, les femmes de Venige que Giacometti a créées pour la Biennale en 1956 sont présentées pour la première fois en France dans cet écrin d'une beauté surréaliste Cet hôtel particulier a d'ailleurs été réhabilité grâce à la vente d'une toile d'un autre ami, une toile de miro d'une valeur de près de 9 millions d'euros que Giacometti avait rangé dans un placard L'Institut Giacometti dans le 14e arrondissement de Paris révèle d'autres secrets de la vie et de l'œuvre de l'artiste dès ce 26 juin, et uniquement sur réservation L'Institut Giacometti L'Institut Giacometti L'Institut Giacometti